16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Berne. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est Berne to be a life. Oui, bah tâchez de contrôler au moins vos réponses, cher Stéphane. Ça donnera un peu d'intérêt à ce quiz sur fond de connaissances historiques. Vous êtes opposé à Clémentine. Et attention, regardez-la bien. Cette dernière rue dans les brancards, de l'écume sort de ses naseaux tellement elle est impatiente d'en découdre. Allez, on s'en plus attendre. On commence avec vous Stéphane. Stéphane, je ne vais pas trahir de secret. Vous êtes un homme de vertu. Et ça tombe bien parce qu'à l'origine, la vertu était totalement liée à la virilité. Vrai ou faux ? Ah, je crois que oui. On considérait que les vertus étaient varoniles, étaient des vertus masculines. Oui, oui, j'ai lu ça quelque part. Je pense que c'est vrai. On vous détruit ? Oui. On vérifie. Vous avez gagné. Je n'ai même pas essayé de vous tromper. Virtus en latin désignait la force. Les femmes étaient donc sans vertu. Virtus, venez de vire, ça donnera non pas l'andouille mais le mot virilité. C'est avec la montée en puissance de l'influence chrétienne que la vertu va prendre une dimension plus morale. Pour vous Clémentine, Hippocrate, médecin de l'antiquité, est une sorte de père de la médecine. C'est bon, évidemment c'est le monsieur du serment. Et pour lui, les femmes pouvaient avoir une maladie provoquant un trouble des organes génitaux, ce qui les rendait ingérables, ce qui les rendait... Hystériques. Hystériques. Je crois que Virginie va nous en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, ma question. L'hystérie était reconnue officiellement comme une maladie. Puis plus tard, on a arrêté de la considérer comme telle. Qui a disparu en premier ? L'hystérie en tant que maladie ou Dalida ? Dalida, elle est morte en 83. Je crois. Tout à fait, en 87. Moi je pense que la surprise, d'abord ça va probablement comme d'habitude, dans ce genre de questions, se jouer à quelques... Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ce qui serait surprenant, c'est que l'hystérie comme maladie est disparue après la mort de Dalida. Si elle a disparu avant, ça n'est pas... Moi je pense que c'est après, oui. Elle a disparu après la mort de Dalida, après 87. Ça m'évoque quelque chose, la disparition relativement récente de l'hystérie, ce qui paraît quand même très étrange et ahurissant, en effet. On vérifie votre réponse. Vous avez... perdu. Donc c'était avant. Oui, il n'y avait pas de piège. Et il y avait une belle différence, puisque l'hystérie, c'était en 1952. À partir de cette date, on a arrêté de la considérer officiellement comme une maladie. Oui, pour moi c'est récent, 52. 52, mais Dalida c'est 87, donc c'est plus récent. Bon, bon. Stéphane mène d'un point. Va-t-il en marquer un second ? Gabriele Fallopio. Les trompes de fallopio ? Oui, je ne sais pas, je ne suis pas petit fallopio. C'est pas ça, donc l'hystérie, les trompes de fallopio. C'est une thématique. Ouirtuta, ouirtus. Donc Gabriele Fallopio fut un Italien du XVIe siècle, chirurgien, prêtre catholique, anatomiste et médecin. Il a donné son nom, vous l'avez dit, au célèbre trompe de fallop. Dans quel autre orifice n'a-t-il fait aucune découverte ? L'oreille, l'orifice buccal ou l'œil ? Comment voulez-vous que je le sache ? Alors attendez, il s'est intéressé au sexe féminin, donc il s'intéressait aux parties molles, aux intérieures, il s'intéressait fortement, alors moi j'aurais dit les oreilles, parce qu'il a dû s'intéresser à des parties molles et humides. Bon, alors si vous dites les oreilles, je vais écarter cette... la boussole qui indique le sud. Donc j'hésite entre les yeux et la bouche. Je vais dire la bouche. Oh, vous dites ça les gourmandises. Donc on part sur la bouche ? Allez-y ! Vous avez encore gagné ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors je vous explique, la bouche, il n'y a rien découvert. Par contre, dans les yeux, c'est Gabriel Léphalopio qui a précisé la position du cristallin. Et quant à l'oreille, il était le premier à décrire correctement le nerf acoustique. Alors pourquoi n'a-t-il rien découvert sur la bouche ? Il ne peut pas tout faire, le monsieur, il est occupé. Alors, une question pour vous Clémentine. Vous connaissez l'expression « tomber de carré dans sila » ? Oui. Cela signifie en gros, ça va de moins en moins bien. De pire en pire. Exactement. C'est une expression qui nous vient directement de la mythologie grecque. Oui. Mais qui était Caride et Sila ? Ce sont deux rochers qui constituent un passage extrêmement dangereux. Deux rochers et autant de récifs qui les entourent et qui sont extrêmement dangereux pour les marins. Et quand on a passé l'un et qu'on se croit tiré d'affaires, on tombe sur l'autre qui est encore pire. D'accord. Est-ce que vous voulez quand même des propositions ? Ou vous voulez partir sur votre réponse ? Oui, allez-y, donnez vos propositions. Alors, qui était Caride et Sila ? Des frères et sœurs ? Des époux ? Des maladies vénériennes ? Rien de tout cela. Ah bah ça n'est rien de tout ça, c'est des rochers. Sauf si, voilà, ça va peut-être être des époux, des frères et sœurs transformés en rochers, mais ça je ne le sais pas du coup. Donc vous dites ? Rien de tout cela. Vous avez gagné ! Vous avez gagné, mais vous avez de la chance. Parce qu'en effet, c'était rien de tout cela. C'était des monstres marins. Non, mais oui, mais en réalité, ce sont des rochers, Caride et Sila. Ce sont des récifs. Caride était la fille de Poséidon. Et Sila, la fille de Phorsis, une divinité marine. Les deux étaient situés de part et d'autre d'un détroit. Ils sont opposés et complémentaires. Sila se dresse jusqu'au ciel alors que Caride gît dans les profondeurs des mers. Mais pourquoi ? Les créations de la mythologie correspondent souvent à des réalités concrètes. Donc là, on vous dit, pour les marins, c'est très dangereux. Vous allez passer devant Caride et Sila, ce sont des récifs. Mais ce sont aussi... Oui, peut-être que les récifs se sont appelés comme ça à cause des divinités. Ou le contraire. C'est le contraire, je pense que c'est le contraire. Elle n'en démore pas. Non. Qu'est-ce qu'elle était-tu, celle-là ? Bon, écoutez, moi, de toute façon, j'ai perdu. Vous avez perdu, quoi qu'il arrive. C'est une victoire de Stéphane. Ah bon, mais oui, on était à 2-1 tout à l'heure. Bon, bon. Adios. Non, mais on se retrouve demain. À demain. À demain. Europe 1, historiquement vaut.